Bien, la modification du dispositif d'aide à l'acquisition de véhicules à faible émission, la parole est au vice-président Yann Ongaberu. Merci président. Vous le savez, nous avions délibéré dans ce conseil un dispositif d'aide à l'achat pour des véhicules à faible émission à destination des professionnels. Une des mesures, et pas la seule, mais une des mesures essentielles d'accompagnement à la zone à faible émission que nous créons en 2019. Nous avions convenu avec notre collègue Guy Julien, avec qui nous portons ce dossier, de faire un retour au conseil métropolitain au bout d'un an, de façon à pouvoir adapter le règlement intérieur de ce dispositif d'aide. C'est l'objet de la délibération aujourd'hui que de vous proposer cette adaptation. Adaptation pour pouvoir accélérer et élargir le nombre de bénéficiaires et le nombre de véhicules. Nous avons aujourd'hui, pour le moment, eu 14 demandes d'aide à l'acquisition de véhicules. Et nous vous proposons trois axes principaux d'adaptation du règlement intérieur. Un premier axe qui vise à élargir le nombre de bénéficiaires du dispositif, puisque notre règlement n'a pas permis de répondre favorablement à certaines demandes d'aide, qui nous ont semblé pourtant légitimes dans le comité d'agrément, mais le règlement excluait certaines personnalités morales. Et donc, après un an, nous vous proposons d'élargir aux sociétés civiles immobilières, au groupement d'entreprises, aux professions libérales et aux associations la possibilité de bénéficier de ces aides à l'acquisition de véhicules. Le deuxième axe de modification, c'est celui d'élargir le type de véhicules qui sont éligibles, puisque nous avons eu des demandes de plusieurs professionnels pour pouvoir les accompagner. D'une part, sur les véhicules GPL, qui étaient exclus jusqu'à votre vote d'aujourd'hui de l'aide à l'acquisition, ou sur l'adaptation des véhicules, c'est-à-dire le fait de pouvoir garder le véhicule et de changer seulement la motorisation vers le GNV ou vers le GPL. Ceci est un élément qui nous a été proposé par des concessionnaires et garagistes locaux qui savent adapter les motorisations, ce qui est moins coûteux pour les entreprises, et plus vertueux d'ailleurs aussi sur le plan environnemental en termes de cycle de vie d'un véhicule. L'autre élément, c'est de pouvoir élargir au vélo, cargo, avec ou sans assistance électrique, puisque plusieurs professionnels nous ont demandé de pouvoir être accompagnés sur l'achat de ce type de véhicule. Il nous semblait cohérent d'ouvrir et d'élargir le dispositif à ces vélos qui visent à pouvoir faire de la livraison. Et enfin, de modifier les conditions de versement de l'aide pour la location longue durée, un versement qui pourrait être plus rapide en s'alignant sur les conditions que l'État a mises pour la prime à la conversion à l'égard des concessionnaires. L'ensemble de ces adaptations sont le résultat à la fois de la prise en compte des demandes auxquelles nous n'avons pas pu répondre favorablement au vu du règlement antérieur, et aussi de la mise en œuvre du club autour de la filière automobile locale, qui était l'un des engagements du plan de déplacement urbain que le syndicat mixte a mis en place. Et la discussion avec les concessionnaires et les garagistes nous ont permis de vous faire ces propositions aujourd'hui pour élargir encore le dispositif et en faciliter le déploiement de façon à accélérer la transition énergétique. De façon à être tout à fait explicite, je crois que l'Assemblée est saisie d'un amendement du groupe Grenoble Métropole, si vous le permettez, un mot pour rendre un avis favorable à cet amendement, qui vise à ce que quand nous aurons les réponses précises de la région Auvergne-Rhône-Alpes sur le dispositif de la région Auvergne-Rhône-Alpes en termes d'aide à l'acquisition, nous puissions revenir vers le Conseil métropolitain pour une adaptation éventuelle du règlement. Cela me semble de bonne alloi et je vous propose de voter l'amendement de nos collègues.